Rétrograder une mise à jour sur iOS, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus complexe que de faire une simple mise à jour. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va vous montrer comment le faire en toute sécurité et tout ça sans perdre vos données. Beaucoup d'utilisateurs perdent définitivement leurs données ou se retrouvent avec leur iPhone bloqué sur le sigle de la pomme sans jamais redémarrer. Le souci, c'est qu'Apple facilite énormément la mise à niveau vers une nouvelle version d'iOS, mais pas l'inverse, donc pas le retour vers une version antérieure. Et ils n'offrent aucune solution native pour le faire directement depuis votre appareil. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons une solution à tout. Si vous êtes un débutant et vous n'avez pas beaucoup de connaissances techniques sur la rétrogradation d'iOS, envisagez de choisir un outil tiers comme par exemple DrFun qui a été développé par Ondershare. C'est une solution en un clic pour rétrograder n'importe quel iOS vers une version d'iOS précédente. Ce logiciel, il offre beaucoup plus de fonctionnalités d'ailleurs que de simples passages à niveau d'iOS. Il permet de restaurer des sauvegardes entières et complètes, de transférer toutes vos données entre plusieurs appareils. Qu'il s'agit de transférer des données d'iOS vers iOS ou d'Android à iOS et vice versa. Et si vous souhaitez suivre la santé de votre smartphone ou le revendre et être sûr de ne laisser aucune trace, DrFun c'est l'outil parfait pour vous. Je vous laisse le lien d'ailleurs en description. Sinon, vous pouvez taper DrFun sur Google ou vous rentre sur wondershare.drfun.fr. Quand vous avez téléchargé DrFun, installez-le et prenez soin de le démarrer en mode administrateur. Pour ça, il suffit de faire clic droit sur l'icône de DrFun et d'exécuter en tant qu'administrateur. Connectez ensuite votre iPhone à votre ordinateur ou à votre Mac et sélectionnez le module iPhone. Je vous conseille de procéder à la sauvegarde de l'appareil avant de faire le passage vers iOS 17. Pour ça, dirigez-vous vers l'onglet sauvegarder l'appareil et sélectionnez toutes les données que vous souhaitez restaurer après le passage à iOS 17. Le processus de sauvegarde va prendre quelques minutes et une fois que vous aurez fini, revenez à cet écran d'accueil pour passer à la suite. Dans les options, il va falloir ensuite sélectionner rétrogradation d'iOS et sélectionner ensuite la version que vous souhaitez rétrograder. Il faudra alors télécharger la version en question, donc veillez à avoir une connexion Internet stable et assez d'espace sur votre appareil. Suivez ensuite les étapes et téléchargez la version d'iOS qui vous intéresse. Le point essentiel, c'est que DrFun va analyser directement votre iPhone et savoir quelle version correspond exactement à votre iPhone, donc pas besoin de vous tracasser. Après quelques minutes de vérification et téléchargement, DrFun va ensuite procéder à la réinstallation de la bonne version d'iOS. Votre iPhone va alors redémarrer automatiquement et vous serez bien sur la précédente version d'iOS. Et voilà, c'est tout pour ce court mais efficace tutoriel. J'espère que vous avez trouvé toutes ces informations utiles et que vous avez pu passer sur iOS 17 sans problème et que vous avez récupéré toutes vos données, bien sûr. N'hésitez pas également à aller voir nos autres vidéos sur les tutoriels de DrFun et à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos. Dites-moi également en commentaire quelles sont les raisons qui vous ont poussé à revenir sur iOS 17. C'était Matt Pondercher, je vous dis à très bientôt.